Maman elle va où maman ? Maman elle va sortir Mais je vais aller où maman ? Je vais aller boire un verre On a pas quoi sortir Mais je vais aller boire un verre J'ai besoin d'aller boire un verre Là où tu vas ? Je sors, je vais boire un verre Et moi maman Ca fait du bien Qu'est-ce qu'il y a toi ? T'en veux toi aussi ? Oui D'accord Tiens mon petit cœur Merci maman Maman peut pas boire un verre tranquille ? Toujours avec maman Ouais c'est ça le problème Toujours avec maman Bonjour tout le monde J'espère que vous allez bien En ce jour de confinement numéro... Bon je ne les compte plus Et bien pour moi tout va bien Les jours se suivent à une vitesse folle Et se ressemblent Vous allez me suivre un petit peu Durant cette journée Alors moi je ne sais pas vous Mais moi j'avais des tas de choses De planifiées pour ces jours de confinement Le grand ménage du printemps Pas fait Ranger toutes les choses inutiles dans ma maison Pas fait Reaménager la chambre de ma fille Ça par contre fait Trier tous les vêtements d'hiver Donc ceux de ma fille et de moi-même Plus ou moins fait J'avais pourtant acheté bien avant le confinement C'était je pense en décembre, janvier Vous savez les gros sacs Pour ranger ses vêtements Et puis on utilise un aspirateur Et puis du coup ça fait compacter les vêtements Et ça fait un gain de place Mes gros manteaux Ça par contre je l'ai fait Mais les vêtements d'hiver de ma fille Nada Mais bon Je ne vous le montrerai pas en vidéo Je pense que ça ne sert à rien Je la regarde bien cette liste Mais il faudrait quand même que je trouve la motivation Et passer à l'action Bon sinon Je ne vais pas perdre mes bonnes Ou mauvaises habitudes Ça c'est à vous de voir Mais j'ai un petit haut à vous montrer Bon vraiment tout rikiki Mais bon Vous savez très bien que quand je fais des vlogs Il y a toujours un haul qui vient s'incruster Donc encore une fois Je ne vais pas y déroger Bon je pense encore une fois Je ne suis pas la seule En ces temps de confinement D'adopter la tenue hyper agréable Adaptée à ces conditions C'est le jogging Alors moi il est vrai que Je porte des jogging Ou des pantalons plutôt souples Pour pouvoir être à l'aise On est à la maison Donc autant faire les choses en conséquence Je ne suis pas quelqu'un qui reste en pyjama toute la journée Donc là je filme au cas J'ai détaché mes cheveux Sinon en temps normal Tous les jours je suis en jogging Mais en jogging quand même assez dégaine Ce n'est pas le vieux jogging Tout large Tout troué Avec plein de tâches Non Je reste quand même minimum coquette Voilà C'est dans ma nature Donc là je suis en jogging Mais un t-shirt en coton Assez simple Mais mignon quand même On ne sort pas On reste à la maison De toute façon je ne dors pas en pyjama Je vous en avais plusieurs fois parlé Dans différents vlogs Je suis rarement Ma fille également On n'est jamais en pyjama la journée Quand on reste à la maison Le 16 mars c'est une date que je n'oublierai pas Puisque c'est le jour de la fermeture De toutes les écoles en France Et du coup Moi je me suis arrêtée de travailler Pour m'occuper de ma fille Qui a 3 ans Mais j'avais avant Avant cette date J'avais fait quelques petits achats Comme ça Et du coup j'ai envie de vous les montrer Pourquoi ? Parce que tous les magasins ont fermé Le mardi 17 mars Alors ce que je vais vous montrer Et bien vous les retrouvera en magasin Lorsque le confinement sera terminé Je ne sais pas quand Et la vie du coup reprendra progressivement son cours Et puis les gens retourneront au travail Pour ceux qui ont été arrêtés Et puis les écoles rouvriront progressivement également Donc du coup on reprendra notre vie On a besoin de gaieté De choses légères C'est vrai que c'est mon vie Des moments difficiles Alors pour celles Ou ceux qui ont perdu un parent Ou qui ont des proches A l'hôpital Je vous souhaite vraiment beaucoup Beaucoup de courage J'espère qu'on sortira beaucoup plus fort De cette épreuve difficile Puis en plus Lorsque je lis vos commentaires Sur les dernières vidéos que j'ai postées J'ai beaucoup de messages Me disant que ça vous faisait du bien De me revoir Que ça vous changeait un peu Les idées Alors ça me fait énormément plaisir Vous savez que moi Mes vidéos sont uniquement faites Pour vous faire plaisir Puisque ce n'est pas mon métier Je fais des vidéos Quand j'en ai la possibilité Et c'est toujours un réel plaisir De vous en faire Et j'ai toujours eu habitude De vous présenter des hauls Donc on y va C'est une espèce de chemise blouse Mais vous voyez la couleur Indigo C'est une jolie couleur Je trouve Et qui va avec Toute l'écarnation de peau C'est vraiment une très jolie couleur Qui apporte quand même De la gaieté Mais la blouse en elle-même Est magnifique Elle a les manches C'est ce qu'on voit beaucoup En ce moment Également le t-shirt Les manches un peu bouvantes Comme ça Ça fait hyper hyper féminin Je trouve Là Ici Vous avez Des petits boutons Et vous en avez plusieurs Vous en avez 4 Des petits boutons Ça finit vraiment Là moi je trouve Que ça fait super classe Le petit détail C'est vraiment le col Je le trouve trop trop joli Je l'ai prise En taille XL Jusqu'à la taille XXL 29,95€ Mais j'aime trop Ensuite toujours chez Zara De couleur bleu de jean Comme ça Bleu très clair Ça aussi c'est une couleur Que j'adore Et c'est un petit top Comme ça Qui se ferme ici Par un petit bouton Donc ça c'est ce que j'appelle Les petits boutons galères Très très chiant Surtout quand on a pas d'ongles A fermer Mais bon bref Et en fait Voilà Ici Elastique Au niveau des poignées Mais regardez là aussi Ce détail De la dentelle De couleur écru Et je le trouve également Très mignon Je l'ai pris en taille XS Jusqu'à la taille XL Par contre celui-là Et il a coûté 29,95€ Et ensuite il y avait Ce chapeau Donc moi vous savez Que je suis madame chapeau Toutes les saisons Je porte un chapeau Et je l'ai trouvé très joli D'autant plus qu'il avait Qu'il avait un prix Vous savez que Zara Il y a toujours un coin Alors on peut plus appeler ça solde Mais un coin Bonnes affaires on va dire Et au lieu de 29,95€ Il était à 12,99€ J'en ai déjà deux Un de Un peu près de cette couleur Mais d'une forme différente Et un noir Et j'ai bien aimé celui-ci Regardez avec des espèces De petits coquillages Tout autour du chapeau J'aime trop les chapeaux En fait Moi c'est ça Parce que Primark Qu'il y avait des tas de choses Il y avait beaucoup de choses Été Maillot de bain Tout ça Donc j'avais déjà fait un touche On avait déjà fait un haul J'avais pas vraiment besoin de choses A ce moment-là Et ben heureusement d'ailleurs Et je suis tombée sur ça Je suis tombée sur cette veste en jean Que je trouve trop trop belle C'est un style vraiment années 90 Vous savez les vestes un peu larges Comme ça De couleur bleue très claire Mais un bleu délavé Vraiment style années 90 Je la trouve trop belle cette veste C'est en fait loose Je vais vous dire pourquoi Parce que c'est une taille 32 Alors par contre J'ai pas de détails sur Jusqu'à quelle taille ça va Mais j'ai trouvé la taille 32 Vous voyez comme elle est hyper loose Alors moi en temps normal Je porte du 34 Mais là j'ai vraiment pris la taille en dessous Pour quand même un peu réduire le truc Elle arrive en dessous des fesses Mais elle est vraiment trop belle cette veste Après vous pouvez là aussi Moi j'aime bien faire ça Retrousser les manches Que ce soit quand je porte des pantalons Votre ou toujours le bas Ou les vestes comme ça Ou la laisser tout simplement Comme ça Et elle m'a pas coûté cher Puisqu'elle a coûté seulement 19 euros Ensuite elle sera un accessoire J'ai vraiment vraiment adoré ce sac Toujours à Primark Et franchement j'étais très très étonnée De la qualité du sac Elle est magnifique la qualité Vraiment Je sais pas si vous le verrez en caméra C'est un espèce de sac saut Vous voyez un peu Moi j'aime beaucoup porter des sacs à bandouillère Surtout en ce moment Ça me permet en fait d'avoir les mains libres Mais quand je suis tombée sur ce sac Vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé Donc c'est plus un sac que je porterai Quand je reprendrai le travail Regardez ici vous avez Pour le poser par terre sans problème Les hanses elles sont rigides Vous avez là aussi Si vous voulez porter en bandouillère La grande hanses Et en fait Là à l'intérieur Vous avez une petite poche en coton Pour en fait mettre les choses Un peu plus précieuses On va dire Et regardez l'attache Vous avez une petite attache comme ça Je sais pas si vous voyez Et ici Vous avez Une pression Hop Mais vraiment je le trouve trop joli ce sac Et là encore une fois Au niveau du prix Il n'était pas cher Où est l'étiquette ? Elle est là 14 euros Donc voilà C'est tout ce que j'ai pris En termes d'accessoires Vêtements Et j'ai pris un lot Alors j'ai pas fait exprès De prendre la même couleur Mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien Avant le confinement Et c'était pour en fait Un voyage Mais bon Ça pareil Ça se réutilisera beaucoup plus tard C'est pas un problème J'ai pris Vous savez ce qu'on voit partout Mais j'ai bien aimé La couleur en fait L'effet un peu marbre Dans les tons roses Avec des petits éclats dorés J'ai trouvé ça trop mimi C'est tout simplement Un set de flacons de voyage Et en fait Vous en avez trois Vous avez le flacon Cheat Et puis Deux petites bouteilles Donc ça c'est pour Le shampoing Et l'après shampoing Et ça c'est pour la lotion Et un petit pot Comme ça Pour mettre la crème Et je trouve que ça C'est très utile Ça permet Vous savez quand Vous partez pour un week-end Et vous n'avez pas besoin De vous trimballer Une grosse valise Ça c'est vraiment Vraiment utile Pour moi En tout cas Vous avez la petite trousse Pareille Dans la même gamme Ici Juste là Vous voyez Elle a ce niveau là C'est rigide Et là c'est souple Et en fait C'est une trousse à pinceaux Et habituellement Quand je pars en voyage Je prends ça Ou celle-ci C'est Voilà Et puis après vous fermez Mais là pareil Ça prend de la place Quand vous partez vraiment En week-end 3 jours Et voilà Vous prenez l'essentiel de pinceaux De toute façon Moi vous me connaissez Je ne suis pas quelqu'un Qui me maquille à outrance Donc moi Quelques petits pinceaux Suffiront Et là pareil Je l'ai payé 4 euros Et puis je suis tombée Sur cette palette De maquillage Bon je n'en avais pas Vraiment besoin Mais je trouvais Que les couleurs étaient jolies Et je vous les montrerai De plus près Mais les couleurs Elles sont super jolies Ça m'a coûté 10 euros J'ai trouvé ça trop mimi Pour Plus pour les températures Un peu plus estivales C'est ce petit ensemble Que je trouvais vraiment Trop mimi C'est en plus Une matière hyper fluide Toute légère Donc j'ai pris en taille 3-4 ans C'est le petit pantalon Large Mais c'est un pantalon En fait 7-8ème Donc c'est marinière A rayure bleu marine Et écrue Et le petit top Qui va avec Un petit top comme ça Qui est assez court Avec le petit nœud Donc je trouvais ça trop Mimini tous les deux Après vous pouvez très bien Dépareiller Ça je peux très bien Le mettre avec un petit caleçon Bleu marine Ou un short en jean Tout simplement Mais même l'ensemble Je trouve ça mignon Et ça je l'ai payé 11 euros Je vais trouver Cette petite paire Également à Primark Que j'ai acheté 10 euros Des petites sandales Comme ça Toute mimi Et là encore Franchement de bonne qualité Avec des petites anonyères De couleur rose Mauve jaune Je les trouve trop mimi Cette petite chaussure Je me suis prise en fait Une casquette J'en voulais une depuis très longtemps J'avais J'ai la noire La bleu marine Enfin la bleu marine Elle a mon marine Je lui ai piqué Et je voulais la rouge Donc voilà Je me suis prise Une casquette New York Toute simple Donc avec des converse Ça fait canon Sur le même site Où j'ai acheté Donc les chaussures d'adulte J'ai pris Une paire pour ma fille Là des petites converse All star En rouge Comme ça La maman et la petite Ont les mêmes chaussures Enfin je fais souvent ça J'aime bien J'ai initié ma fille Donc déjà Quand elle était bébé Pareil Au fur et à mesure Donc qu'elle grandissait Je lui ai acheté Plusieurs paires de converse Et là je suis restée Sur donc les classiques Des rouges Elle avait déjà les blanches Puis mon mari Il l'a acheté Celle-ci Elle était partie Faire les boutiques pour lui Et lui aussi D'ailleurs il aime bien Les converse Et il avait trouvé Cette paire de chaussures Trop mignonne Donc quand il me les a ramenées Je lui ai dit Il n'y a pas un problème De taille Et en fait Il ne connaissait pas la taille Alors ma fille Fait du 24 Et il a pris du 26 Et en plus Ça fait un peu garçon Mais il l'aimait bien Un peu couleur Militaire Camouflage Elle les portera un jour Donc le jour Où je suis allée à Zara Je suis passée A la boutique Six J'ai pris un lot De 4 bagues Que je trouvais Très jolies Je vous mettrai un close-up Ça va de 5 euros A 8 euros La bague Un achat que j'ai fait Sur Amazon Alors quand je suis partie A Marrakech J'avais emporté Une petite pochette Où j'y mettais des bijoux C'était une pochette En fait Avec plusieurs petites pochettes Que j'avais acheté à Primark Pour y mettre les bijoux Mais c'était pas très pratique Pour les colliers Parce que moi Je porte moi des bijoux Très fins Un achat que j'ai fait Pour les voyages C'est que dedans En fait vous pouvez y mettre Tous vos bijoux Que vous voulez emporter Avec vous En vacances Alors après vous avez Différents modèles Moi j'ai vraiment pris Un modèle petit Puisque comme je vous l'expliquais Je ne suis pas Quelqu'un avec beaucoup Beaucoup de bijoux Mais pour moi C'était l'essentiel Vraiment je trouve ça Trop pratique Et j'ai beaucoup aimé La couleur nude Vous avez une première Pochette ici Où vous pouvez y mettre Ce que vous voulez en fait Et après vous avez Des compartiments Et c'est ça que j'adore Là vous avez Le compartiment à bagues Donc avec la petite pression Là vous glissez Vos bagues Voilà Donc j'ai été chercher Une bague Et en fait Vous glissez la bague Et hop Et vous mettez Toutes les bagues Que vous voulez emmener Avec vous en voyage Hop je remets la pression Et voilà Regardez Vous avez C'est pas génial ça Hop elle est là la bague Et en fait Vous pouvez y mettre Plusieurs bagues Vous avez deux rangs Ici vous avez à nouveau Une rangée Avec une pression Et là en fait Vous avez des petits trous Je ne sais pas Si vous y verrez quelque chose Et c'est pour en fait Mettre toutes les petites boucles d'oreilles Avec les espèces de petits clous Ici Donc une petite poche Avec un zip Et là vous pouvez y mettre D'autres choses Vous les gardez Enfermées Après là pareil Vous avez Ici une pochette Avec un zip Vous pouvez y mettre Les montres Donc ça c'est pas mal Aussi Et là Toujours avec des petites pressions Pour y mettre en fait Les colliers Les petites chaînes Les colliers Vous avez les petites pressions Vous l'accrochez Vous avez l'élastique Pour pas que ça s'emmêle Et ici Une poche Si vous avez des petites chaînes Avec des pendentifs par exemple Je trouve ça trop bien Hop vous le refermez là Et voilà Vous pouvez le transporter En voyage Comme vous voulez Mais je trouve ça trop top Donc si ça vous intéresse Je vous mettrai le lien Manger faim T'as faim mon amour ? Tu veux manger quoi ? Je veux manger des frites Avec du poulet Alors elle sait Vous pouvez manger des frites Et du poulet tous les jours Elle serait contente Je vais m'occuper du repas Puisque mon amour a faim Préparez un truc Très simple Et très rapide à faire Et puis ben Je vous emmène avec moi Dans ma cuisine Qu'est-ce qu'on va faire Aujourd'hui ? On va faire des crêpes On va faire des crêpes salées C'est ce qu'elle m'a réclamé C'est très simple à faire Et puis ça nécessite pas Beaucoup de temps Et puis elle a envie de manger ça Il fait beau On en profite T'envie moi Hein ? J'envie T'envie de quoi ? Manger dans le jardin Bon on va manger dans le jardin Bon Et ben on y va ? C'est parti ! Donc on va dans un premier temps Couper le jambon En lamelles Donc j'en ai mis deux Alors Mehdi lui Il en veut pas Il a déjeuné tard Donc il a pas très faim Et puis du coup Ben il en veut pas Tant pis pour lui À mon père Tant pis pour lui Tant pis pour lui Bon on les coupe en petits morceaux Comme ça Ça sera plus simple Pour l'étaler sur la crêpe Après vous agrémentez Votre crêpe Selon vos goûts Nous on va faire très simple On va faire jambon On va y mettre des oeufs Fromage Du chèvre bien sûr Et seulement pour moi J'ai fait revenir De l'oignon Avec un petit peu d'huile d'olive Là toi tu n'aimes pas les oignons ? Non Non elle aime pas ça Quand la poêle est bien chaude Je vais y mettre un peu de beurre Avec du sopalin On y met la crêpe On va en mettre tout autour D'accord Tiens Vas-y mets un tout autour Attention tu mets pas tes doigts sur la crêpe On va y mettre le fromage Vas-y alors tu mets tout autour Au dessus de la poêle Tout doucement Voilà Maman on va le faire dans le fond Toi tu le fais ici Casser l'oeuf On va casser l'oeuf au milieu On va étaler le blanc Parce que c'est ce qui est plus galère à cuire Un petit peu de sel Mets vraiment un petit peu Je te mets un petit peu de poivre ? Oui Un petit peu Voilà Pour donner un peu de goût On va pouvoir Hop Refermer Que ce soit si bien pour elle Que pour moi On aime pas quand l'oeuf il est coulant Je vais un peu accélérer la cuisson En étalant le jaune d'oeuf Voilà Donc ça On va l'accompagner de crudité Tu veux quoi ? Tu veux de la salade Ou tu veux des concombres ? Des concombres Tu veux des concombres ? On va se régaler Bah oui ça c'est sûr Tu vas te régaler toi Un gros bisou pour moi Un gros bisou Un amour Alors étant donné que celle-ci Elle est pour moi Je vais pouvoir y mettre Les oignons tout autour Ça c'est pour moi Oui celle-ci elle est pour toi Il n'y a pas d'oignons Là je vais préparer La petite salade de concombre Et on va se poser tranquillement Dans le jardin Bon appétit maman chérie Bon appétit mon amour C'est arrivé de la sieste Donc du coup On va aller se balader On va un petit peu sortir A côté de la maison Alors elle veut faire La trottinette Ou du vélo On verra Donc ces prochains jours On a un temps magnifique Limite été J'espère que pour vous Tout se passe bien C'est beau ton bébé ? Tu lui fais la piqûre ? Oh là 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 On va appeler l'ambulance ? Oui C'est comme maman De quoi c'est comme maman ? De c'est sûr Eh oui On a mis les mêmes aujourd'hui Tu fais ton petit tour ? Oui Allez on y va Oui je te regarde Sa petite copine Qui nous a rejoint On respecte les distances De sécurité quand même Elle veut faire comme la copine Alors on a sorti le vélo Et on va rejoindre Clara Je vais clôturer le vlog ici J'espère qu'il vous aura plu Je vous fais des gros gros bisous Je vous dis à très bientôt Dans des prochaines vidéos Bye 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 Au revoir toi aussi